Le Cameroun est désormais le berceau des pratiques occultes et rituels sataniques. Pour espérer prospérer et avoir une classe prépondérante, il faut adhérer à l'un des réseaux en vigueur. C'est le cas d'Émile Parfait-Saint, qui a dû faire plusieurs sacrifices pour se hisser au sommet en l'espace de cinq ans seulement d'activité. Juste parce qu'il y a bénéficié du réseau de Ferdinand Go-Ngo. Dans des révélations exclusives, que Info du Monde vous propose de découvrir en intégralité. La mère de ce dernier nous dévoile les pratiques que son fils Émile a dû faire pour satisfaire le réseau et faire prospérer ses activités. En outre, elle nous parle de la clinique construite par son fils en pleine forêt, où on sacrifiait les enfants enlevés. Ces révélations vont changer votre façon de voir le business filloplimal, qui a arnaqué plus de 300 000 familles. Restez attentis jusqu'à la fin, juste après le générique on commence. Il y a plus d'un an, aujourd'hui, à Robourg, je reçois un coup de fil. Ça me dérange un peu d'en parler, mais je suis obligé de vous donner ces détails, sans trop rentrer dans le fond des choses, pour ne pas mettre en danger les personnes qui sont des témoins, des témoins clés. Donc je reçois un coup de fil, c'était, je crois, la période de juillet ou août, oui, juillet ou août 2022, je crois. Par là, je reçois un coup de fil et c'est une femme qui me parle en bassa au téléphone. Elle me dit, oui, mon fils, bonjour, vous ne me connaissez pas, mais je m'appelle Joséphine, je suis la mère d'Emile Parfait-Cimbre et je souhaite vous parler, je souhaite vous rencontrer. J'ai eu vent de votre arrivée dans les activités de mon fils et j'aimerais m'entretenir avec vous, sauf que je ne peux pas le faire de manière officielle, je voudrais qu'on se voit de manière discrète. Alors ce que je vous raconte là, je n'ai raconté ça, ce jour je n'ai en parlé à personne. Vous êtes les premiers qui vont être au courant de cette affaire. Et donc, moi, j'ai été éduqué au respect des parents, à plus forte raison, des mamans. Donc une maman comme celle-là qui m'appelle, elle m'a entretenu en bassa. Donc vraiment, je voudrais vous voir, je voudrais qu'on se rencontre. Donc on a pris un rendez-vous, nous n'étions pas deux, il y avait une troisième personne, mais je ne peux pas donner le lieu du rendez-vous pour ne pas envoyer les tueurs d'Emile Parfait-Cimbre, en tout cas les tueurs de la pieuvre vers cette personne. Bon, la maman, malheureusement, elle est décédée en 2022, donc elle n'est plus de ce monde. Bon, elle m'a fait un certain nombre de confidences, mais on va rester dans le cadre de l'affaire de la clinique Odette-Pilliers-Plimal. Donc on s'est vus, c'était un samedi, elle m'a donné le rendez-vous, je ne connaissais pas très bien la ville, je ne connais pas bien la ville de Douala, mais en m'indiquant, j'ai pu me retrouver, et je me suis rendu compte qu'en fait, elle m'avait donné rendez-vous sur une autre personne, par souci de discrétion. Donc cette personne, apparemment, était en très grande relation de complicité, en fait, pas complicité, mais de confiance, voilà, c'est le mot qu'il faut utiliser. Complicité, ça fait un peu connoté. Donc c'était une personne de confiance. Donc, elle me voit, elle me dit, oui, bonjour, j'ai entendu parler de toi, et vraiment, je suis désolé de t'appeler, je m'excuse même, pour la manière dont tu vas recevoir ce que je vais te dire, mais les informations que mes autres enfants me rapportent, tu es quelqu'un qui a une influence positive sur mon fils Emile, et j'ai voulu te voir pour ça, parce que je suis une maman, j'essaie de lire à distance, et j'essaie d'entendre ce qu'il m'est dit, donc je veux te parler, parce que ton petit frère, elle est allée tout de suite, hein, ton petit frère, il est entré, elle a utilisé une expression bassin, « Andiokmatchel », il est entré dans le sang, dans les affaires de sang, il est entré dans les affaires de tuerie, donc « Andiokmatchel » à Emanola, ça c'est les mots qu'elle a utilisés. Mais je n'arrive pas, toutes les fois que j'essaye de lui parler, eh bien, il réagit par la colère et tout, donc il ne me laisse pas le temps d'essayer de lui parler, et je vois que tu as plutôt une bonne influence sur lui, de ce que mes enfants me rapportent, et puis les gens qui travaillent là-bas dans ses activités, donc vraiment, je fais appel à toi, mais je veux que ce soit discret, de toi à moi, que tu saches comment, en grande personne, tu peux veiller sur lui, parce que j'ai l'impression que sa nouvelle alliance avec les forces d'argent est en train de le perdre. Donc voilà ce que me dit cette femme, et au moment où elle me parle, il y avait donc une deuxième personne, donc une troisième personne, on n'était pas deux, on était elle, moi et cette troisième personne, qui était aussi une femme, une femme d'un certain âge. Donc je vois que la femme est un tout petit peu gênée, et je sens qu'elle a envie de m'en dire beaucoup, mais qu'elle est comme arrêtée par quelque chose. Bon bref, voilà le message qu'elle m'a passé ce jour, mon fils est entré dans des histoires de sang, dans des histoires de tuerie, ça me désole, je ne parviens pas à lui parler, parce qu'à peine que je commence à vouloir lui parler, il a tendance à s'emporter, il est devenu colérique, c'est le mot qu'elle a utilisé. Bon, je lui ai dit ok maman, merci pour la confiance qui est placée en moi, et je vais essayer de voir de mon mieux, bien que je n'ai pas toute l'information, mais moi je ne suis pas quelqu'un qui est dans des sentiers tordus, donc si je constate quelque chose, évidemment je ferai mon travail d'aîné pour le ramener sur le droit chemin. Donc on s'est quitté, et j'ai entretenu avec cette femme un bon bout de temps, jusqu'avant qu'elle ne meure, une relation discrète, donc même son fils apprendra ça aujourd'hui, elle m'appelait tout le temps, je ne sais pas pourquoi, mais elle m'avait une espèce de considération, de respect pour la personne que j'étais, je ne lui ai jamais expliqué le pourquoi. Alors, vous savez que depuis que je suis rentré dans le régime, de dire les choses qui se passent dans notre pays, je reçois beaucoup d'appels, parce que tout ce que vous m'entendez diffuser comme élément de preuve, ne sont pas toujours des éléments à la base que je détenais, il y en a que je détenais, il y en a pour lesquels je suis appelé, il y a des gens qui m'appellent, pour me dire ouais il y a telle chose et tout et tout, et puis qui nourrissent le travail qui est en train d'être fait, qui est de dire que dans notre pays, on doit arrêter avec ces mafias, quoi, ces mafias qui mettent tout le monde au pas, qui tuent les gens, et qui endeuillent les familles, qui appauvrissent certains, donc aujourd'hui c'est un combat qui est, dont beaucoup de gens se sont appropriés, ce n'est pas juste mon affaire tout seul, donc je reçois pas mal de messages, je reçois des fichiers, je reçois des éléments, aujourd'hui il y a toute une banque, c'est-à-dire qu'on a de quoi, on a de quoi travailler jusqu'à l'année prochaine, bon, donc il y a très exactement une semaine, je crois que c'était vendredi de la semaine dernière, je reçois un appel, et l'appel vient de qui ? Il vient de la dame qui avait assisté à notre rencontre, en tout cas la dame chez qui nous avons fait cette rencontre-là, avec le roman de la feu mère d'Émile Parfait-Symp. Bon, il faut savoir que je lui ai rendu à cette maman, cet amour spontané, et cette considération qu'elle m'a apportée, quand elle est décédée, je me suis beaucoup impliqué dans ses obsèques, aujourd'hui, Symp découvrira pourquoi, parce qu'en réalité j'avais une relation sécrète avec elle, donc l'action de fils et de mère, m'avait fait confiance, et donc j'ai été particulièrement éprouvé par le décès de cette femme, d'où mon implication, ça n'avait pas que quelque chose à voir avec les liens avec Symp, c'était un truc personnel avec cette femme, je vous mettrai le lien, d'ailleurs, des obsèques, j'ai pensé à l'époque, toute une émission que j'appelais Culture et Tradition, sur les traditions africaines, et tout, qui a été dédiée aux obsèques de cette femme-là, vous verrez, avec un gros déploiement des équipes, plus d'une vingtaine de personnes qui sont allées tourner cette émission là-bas, dans le village, en fait, c'était ma façon à moi de rendre hommage à cette femme-là, qui m'a pris en sympathie, et qui m'a pris en fraternité. Donc, je reçois, il y a une semaine, un appel d'une femme, et elle se prévente, elle me dit qu'elle est la femme qui a été, avec qui on s'est vus, donc la maman de Symp et moi. Et elle me dit, bon, elle veut me parler, parce qu'elle suit ce que je fais, depuis quelque temps, qu'elle est très triste, mais qu'elle n'est pas très étonnée, parce qu'elle a beaucoup échangé avec la maman de Symp, avant que cette dernière ne meure, elle lui parlait beaucoup, et elle lui a révélé pas mal de choses, et c'est comme ça que cette femme m'informe, que la fameuse clinique, Odette-Lieb-Limal, qui est à Beaumabum, construite dans la forêt là-bas, qui a un usage, mais quasiment inexistant, est un lieu qui a servi, à émue le parfaire, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais en tout cas, quand il était au Cameroun, c'est un lieu qui lui a servi, à accueillir des enfants qui ont été enlevés, et ces derniers étaient vidés de leur sang, et de certains de leurs organes, de certains, oui, un organe, de certains de leurs organes, nuitamment, donc on ne sait pas d'où venaient les enfants, mais en tout cas, les voitures arrivaient nuitamment, et puis, et ces opérations se passaient dans le cadre de la clinique. Donc, l'information est venue des gens de la famille même, de Symp, une partie de sa famille, dans le village, c'est arrivé chez la mère, donc en réalité, ce que la mère veut me dire, le premier jour, quand elle m'a vu, c'est de ça qu'elle veut me parler, mais elle me l'a dit, de manière comme je viens de vous dire, mon fils est entré dans le sang, mon fils est entré dans les tueries, mais, elle n'est pas allée au bout, donc c'est la dame, donc qui me revève, il y a une semaine, le fin mot de l'histoire. Ouais, il était, cette clinique, c'est un endroit où elle a assassiné les enfants, qui étaient enlevés, et où on récupérait les organes d'eux. Et plus loin, elle m'apprend que, cette maman, donc madame Joséphine Tonin, donc la maman de Sim, est morte avec un gros chagrin, parce qu'il se trouve que, là où Sim habite, normalement à Douala, c'est dans un quartier qui s'appelle Yassa, c'est à l'entrée de la ville, juste après le stade de Japoma, quelque part, là sur la droite, il y a beaucoup de chiens, effectivement, ces chiens sont là jusqu'à présent, c'est-à-dire des gros chiens, presque une douzaine de chiens. Donc la maman, apparemment, a habité aussi avec Sim, dans la concession que Sim a construite, le petit château qu'il a construit, donc elle avait une dépendance, qui n'était pas très loin, de là où les chiens étaient affectés, et la maman a dit à sa copine qu'elle voyait certaines viandes qui étaient servies aux chiens, parfois, et cette maman, elle est morte avec un choc, dans son cœur, et une fâcherie à l'endroit de son fils, parce qu'elle portait ça, et elle se confiait à cette dame qui m'appelle donc pour me donner ces informations. Donc ça, c'est il y a une semaine. Évidemment, j'ai fait un petit travail journalistique en recoupant des informations. Moi, je connais cette clinique parce que j'y étais pendant les obsèques de la mer, nous étions au village, donc j'ai vu la clinique en question, je suis même rentré dedans, je l'ai visitée, et effectivement, j'avais trouvé un peu bizarre qu'un tel investissement soit là, qu'il ne soit pas opérationnel, qu'il ne soit pas utilisé, qu'il soit à l'abandon. Pourquoi on met beaucoup de milliards ? Là. Pourquoi ? Bon. Donc, j'ai recoupé des informations. Effectivement, il y a plusieurs sources concordantes, mais évidemment, qu'on ne va pas exposer, parce que ce combat, moi, j'ai décidé de me mettre en avant. Je m'en fous de ce qui va arriver. Vous savez, je ne suis pas un type qui recule, je ne suis pas un type qui a peur. Ça, c'est pas fou. Moi, je ne suis pas une gonzesse. Donc, je suis un homme. Et puis, j'ai le courage de mes idées. Quand je commence un combat, je vais jusqu'au bout. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas une très bonne idée de s'attaquer à ma personne, parce que ne perdez pas de vue que ce qui se passe aujourd'hui, c'est une réponse aux nombreuses attaques dont j'ai été victime de ces gens-là. Donc, si j'ai, moi, la capacité de me mettre en danger, je ne souhaite pas qu'un seul Camerounais perdre un cheveu, ne serait-ce qu'un bout de peau, parce qu'il a aidé à la dénonciation du combat dans lequel je suis engagé. Donc, ça, c'est mon affaire. Mes sources sont toujours protégées. J'ai 30 ans de métier de journalisme. Vous n'avez jamais entendu mon nom mêlé à un scandale quelconque. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours mis en place cette loi du offre. Ce qu'on me dit, quelqu'un me disait, mais c'est ma mère qui dit ça souvent. C'est comme si on a posé une pierre tombale sur tes affaires, parce que je ne parle pas. Je suis mieux. Donc, je n'expose pas mes sources et je ne mets surtout pas mes sources en danger. Mais j'ai des informations et c'est à la suite des recoupages de certaines informations. Donc, ça vient de sources familiales que j'ai fait cette annonce vous invitant aujourd'hui à vous faire cette révélation. Donc, Émile, parfait, Simbe, a construit une clinique dans un village qui s'appelle Beaumabum. C'est dans l'arrondissement de Macaque. Oui, ça veut être Macaque ou Matombe, un truc comme ça. Ou Matombe, plutôt. C'est à 60 kilomètres de Yandé et ce lieu a servi à recueillir des enfants qui ont été enlevés, portés disparus, disparaissent et où les organes de ces enfants ont été prélevés du sang, notamment. Voilà. Ça, c'est l'information principale. Maintenant, il y a un autre aspect qui nous intéresse. Est-ce qu'un homme comme Simbe, bien qu'il soit assis sur ce matéla financier, mais il ne perd déjà même de vue que c'est un homme de paille ici. Il a peut-être pensé une arnaque, mais il n'a pas la capacité de pouvoir s'épanouir dans son arnaque au Cameroun s'il n'y a pas de parrain. On connaît comment le Cameroun fonctionne. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun. Je vous dis bien rien. Et tout à l'heure, si vous le permettez, je vous donnerai quelques conseils pour ceux qui vont investir au Cameroun. Vous ne pouvez rien faire au Cameroun si vous n'avez pas l'adoubement des parrains quelque part. Même ceux qui ont des églises réveillées, que vous voyez, sachez qu'ils travaillent pour des donneurs d'ordre et qui sont dans l'ombre. Ils sont là pour alimenter des égrégores. Et ces égrégores, vous voyez, des milliers de gens qui viennent dans une église et qui répètent toute la soirée. Oui, que le Seigneur protège notre hôtel, tant, 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 et tout. Ils ne savent pas qu'ils sont en plein rituel sataniste et tout. Ils font des prières qui vont profiter à des gens. Donc, il n'y a rien qui se fait au Cameroun sans qu'il y ait un parent derrière. Donc, s'il ne travaille pas pour lui tout seul, il a peut-être eu une idée, mais cette idée n'aurait pas pu prospérer deux secondes s'il n'y avait pas quelqu'un derrière. Et là, en l'occurrence, nous savons qui est cette personne. C'est Ferdinand Gongor. Maintenant, Ferdinand Gongor, pour ceux qui ne savent pas, pour les nombreux étrangers qui vont voir cette communication ou qui la regardent déjà, c'est le secrétaire général de la présidence de la République du Cameroun. C'est quelqu'un qui est le backup d'Émile Parfessim, donc ce criminel. Ils l'ont porté parce que lui, en revanche, il les a aidés à faire pas mal de blanchiment d'argent, à monter certaines opérations, d'où la possibilité de le faire fuir du Cameroun au moment, au plus fort des problèmes. Donc, est-ce que, dans cette opération, Sime travaille pour lui tout seul ? Voilà au niveau de questionnement où je suis. Mais, il y a un truc qui m'a frappé. Dès le moment, on nous a sorti un Martin Savon du chapeau dans l'affaire Martinezo. En passant, je ne perdais pas de vue que quand Martinez Ogo est mort, en tout cas, quand son corps a été découvert, je crois, le 22 janvier, je vous ai dit que la première personne qui m'a appelé parce que j'avais fait une vidéo de condamnation de ce crime au Dieu, la première personne que j'ai eue au téléphone, c'était Sime. Et j'ai encore un audio de cette conversation. L'audio, pourquoi ? Parce qu'on a posé au téléphone et puis au moment d'un an a été coupé et il m'a envoyé un audio. Il est la première personne qui m'a dit à l'époque que ce crime est commandité depuis le palais de la République. Et il m'a dit ces fois-ci, Martinez n'avait pas à se mêler des choses qui ne le concernent pas, pourquoi il va parler des lignes 94, en quoi ça le concerne, et tout et tout. Un mec comme ça, on devrait normalement fouetter son cadavre, et tout, parce que, voilà, c'est lui-même qui a cherché sa mort, c'est lui-même qui l'a acheté, et de toutes les façons, sa mort vient du palais. Donc le 23 janvier, Émile Parfait-Sym me faisait déjà ses révélations. C'est pour ça que je vous disais que dans le cadre de l'enquête qui est aujourd'hui en train d'être menée sur la mort de Sim, je n'ai pas trop l'impression qu'on a des gens qui cherchent à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Parce que rien qu'avec cette information qui est documentée par un audio, mais aujourd'hui, on aurait une matière à interroger Sim. Mais comment s'est fait-il que toi, tu en étais déjà à cette conclusion le jour de... Sachant que Sim lui-même a mis des contrats sur la tête de certains influenceurs. Ce n'est pas de simples accusations. Elles peuvent être trouvées. Bon. Alors. Donc, on récapitule. Sim a cette clinique où des enfants enlevés sont prélevés d'organes. Donc, les corps, bien entendu, disparus. Et à ce moment, qui m'a appelé à peine j'arrive au Cameroun pour me parler, pour me dire mon fils est entré dans les tueries, mon fils est entré dans le sang. Je ne suis pas content, mais je ne parviens pas à lui parler parce qu'il est devenu colérique. Toutes les fois que je voulais parler, il a tendance à gronder, à s'emporter. Donc, ce jour, je n'étais pas seul avec ma maman, j'étais avec une autre dame. Et cette dame, donc c'est dans ce qui est le cadre privé de cette dame qu'on a fait cette rencontre, cette dame m'appelle il y a une semaine pour me dire que, voilà, j'ai des révélations à te faire dans le sens de ce que tu es en train de faire comme travail. Voilà, la mère, il y a la clinique Odette y est plus mal avec des enfants qui ont été tués et prélevés de leurs organes. C'est Émile par Fessine qui contrôlait le truc. Sa maman est morte avec un gros chagrin. Parce qu'elle n'a pas toléré d'apprendre ça. L'information vient du village. Moi, je recoupe l'information de certaines personnes et puis l'information est confirmée. On évoque même les chiens dans la maison des Mille-Pas Fessine à Yassa ayant été nourries à une époque par la viande de... Enfin, la viande, pardon pour la mémoire de ces enfants morts, par les restes de corps de ces enfants-là. Donc, maintenant, quand je dis qu'il n'a pas la capacité d'agir tout seul dans un pays comme le Camus, il fait un parrain. Je fais un lien avec l'opération avec Martin Savon. Pourquoi je fais ce lien ? Je n'ai pas de problème avec lui. J'essaye juste de m'interroger. C'est-à-dire que là, maintenant, on est au niveau de... Quelles sont les complicités au niveau étatique ? Est-ce que c'est la même pieuvre ? Donc, Ferdinand Gongor, le parrain, il était mêlé à cette affaire. J'observe que... J'ai entendu parler de Martin Savon il n'y a pas très longtemps comme quelqu'un qui était impliqué dans la disparition de personnes faisant du trafic humain. Ça a été dit et redit plusieurs fois dans la pièce. Dans la presse, je crois que vous avez dû lire ça sur Internet et tout, dans la presse. Et je me dis, alors, Martin Savon est rattaché à Ferdinand Gongor qui lui-même est le parrain d'Émile Parfait-Simpe qui, lui, Parfait-Simpe, est dans cette affaire via sa clinique de... des potes d'enfants portés disparus. Est-ce qu'il n'y a pas un lien à établir ? Est-ce qu'il n'y a pas un lien ? Pour l'instant, je ne peux pas le prouver mais je suis en train de réfléchir. Et le village étant à 60 kilomètres érondés, pour ma banque, donc là, il y a la fameuse clinique dans la forêt, étant à 60 kilomètres érondés, il est bien possible que pour certains cas d'enlèvements qui ont eu lieu, eh bien, ce soit l'endroit où les opérations allaient se faire de manière nocturne. Je ne peux pas garder une information comme ça. Ça a vraiment... Peu importe ce que ça peut produire, je ne peux pas garder une information comme ça. Vous vous rendez compte ? Une femme garde un enfant pendant neuf mois et puis un jour, parce qu'elle est un tout petit peu distraite, son enfant est jeté violemment dans une voiture vitre éteintée et elle ne le reverra plus jamais sans possibilité de faire le deuil parce qu'on ne sait pas ce qui est arrivé à l'enfant. Et nous ne parlons pas de choses qui sont fantasmées, c'est des choses qui existent au Cameroun. Est-ce que ceux qui regardent ce direct n'ont pas au moins un cas qu'ils connaissent d'enfant qui est porté disparu quelque part ? On a ça tous les jours. C'est peut-être des coupables qu'on n'a pas. Aujourd'hui, nous avons une information probante qui met ParfaitSIM dans ce réseau de personnes et je comprends mieux beaucoup de choses parce qu'au moment donné, il a quand même fallu se poser les bonnes questions. Ok, SIM a escroqué de l'argent, c'est un affaire d'argent, mais pourquoi juit-il de toutes ces protections ? Pourquoi sont-ils allés jusqu'au point, je vous dis, si vous voyez la machine qui a été mise en place pour faire sortir SIM du pays du Cameroun ? Vous n'en reviendrez pas. Il y a des ministres qui n'ont pas pu bénéficier de ça dans ce même Cameroun. Mais SIM, lui, il a bénéficié de ça. Est-ce que c'est juste une histoire d'argent ? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose de plus grave derrière ? Il fallait qu'il parte pour qu'on ne sait jamais ou quand on met la main sur lui, ça peut ouvrir la boîte à Pandore et arriver sur d'autres choses. Moi, je suis persuadé qu'il faut réfléchir dans ce sens-là. Il faut réfléchir dans ce sens. Donc ça, c'est le message que je souhaitais vous passer aujourd'hui. Qu'il faut bien retenir, Émile Parfait-SIM a financé une clinique aux dettes liées à Plimane qui ne sert à rien. C'est dans la forêt de bombe à bombe, 60 km d'éandée, il y a eu des opérations là-bas avec des enfants portés disparus. Donc aujourd'hui, nous avons une filière qui peut être suivie. Mais ne vous en faites pas. Je ne fais pas cette dénonciation dans l'idée que du jour au lendemain, notre pays va redevenir un pays de droit et qu'il y aura des enquêtes qui vont être rouvées. On sait que ça ne se fera pas. Nous le savons très bien. Je le fais. Pour que tout ça soit documenté. Parce que, de toutes les façons, est-ce que vous pensez qu'on sera dans un régime d'impunité éternellement ? Non. À un moment donné, les comptes vont être rendus. Vous savez, c'est quoi le problème de notre gouvernance actuelle au Cameroun ? Moi, je vais vous dire c'est quoi leur problème. Le problème de notre gouvernance au Cameroun, c'est qu'ils n'ont jamais expérimenté la perte de pouvoir. C'est-à-dire que quand vous n'avez jamais perdu le pouvoir, vous ne pouvez pas gérer comme celui qui a déjà perdu le pouvoir. Donc, qui sait ce que c'est ? Moi, j'ai été à tuer à toi avec des gens qui étaient présidents, qui ont perdu le pouvoir sous mes yeux. Je sais ce que c'est passer du palais à rien. Passer d'un ministère à rien du tout, je sais ce que c'est. Donc, de toutes les façons, il y aura une réédition des comptes à un moment donné. Il ne faut pas croire qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui sont forts, ça va rester comme ça. Regardez, j'ai vu cette semaine une vidéo d'Ousmane Sanko s'adressant à des gendarmes qui l'ont violenté en leur disant « Vous savez, on va se retrouver un jour dans cette Russie, les données vont changer. » Cette vidéo date de moins d'un an. Ces gendarmes étaient à des années lumières d'imaginer que, à l'heure où on parle, que le président de la République, en tout cas, sortirait du géant de ce monsieur qu'ils étaient en train de chiffonner. Donc, je voudrais que les uns et les autres sachent que moi, je ne fais pas ça parce que j'attends une justice là, étant donné que le système est vicié. Et un système vicié ne peut rien produire de bon. Vraiment, il faut être un doux rêveur pour se dire « Ouais, vraiment, je vais dénoncer là et demain, il va y avoir... » Non, rien ne va se passer. Par contre, la justice se fera. Et je vous le dis parce qu'il fera beau au Cameroun bientôt. Et quand il va faire beau, tous ces gens en rendront des comptes. Sime a pris les papiers russes. Vous pensez que les russes se seront enchantés de savoir qu'ils ont offert leur exil à quelqu'un, leur asile, à quelqu'un qui, en plus d'avoir adhé des familles et dans de telles activités criminelles, non, le jour où ils auront un gouvernement sérieux en face d'eux pour être sûr que les extraditions se feront très rapidement. Sachant quel est le rapport de la Russie avec tout ce qui tourne autour des bébés et tout, l'une des causes de la guerre aujourd'hui en Ukraine d'ailleurs, c'est ça. Puisque c'est un laboratoire de génisme où on fait du trafic avec des embryons souches et tout, toute une partie de cette guerre est liée à ça. Donc, le moment venu, parce que ce moment va venir et il n'est pas très loin. Quand le moment viendra, de toutes les façons, tous les comptes vont être réglés. Tous ceux qui ont trempé de près ou de loin à ces activités vont devoir rendre gorge. Nous, aujourd'hui, nous faisons quoi ? Nous faisons ce qu'on appelle la documentation. C'est tout ça que je vous dis, moi, quand je communique, je n'ai pas besoin que vous soyez 5000. Moi, j'ai besoin d'avoir ce support fichier, un élément où telle date, on a dit telle chose, c'est là. Donc, conserver quelque part, telle autre date, on a dit telle chose, c'est là. Le moment venu, c'est avec ça qu'on ouvrira le dossier des uns et des autres. Et tout. Parce que si on garde tout dans la tête sans recracher, il y a des chances qu'on oublie des éléments, qu'on oublie des détails. Donc, voilà. Nous, la mission que nous faisons est une mission de salubrité publique, mais l'objectif n'est pas d'attendre que ces gens-ci qui sont là aujourd'hui au pouvoir fassent quoi que ce soit. Ils ne feront rien. Ils ne veulent pas. C'est un pouvoir sataniste, celui qui gouverne le Cameroun aujourd'hui, qui se complaît dans la souffrance des autres Camerounais. C'est-à-dire qu'à la limite, ces gens-là, ils jouissent de voir les Camerounais souffrir. Ouais. Ils jouissent de voir les Camerounais en souffrant. Donc, même quand on prend un bébé comme ça, il y a d'autres affaires même encore plus graves qui nous ont été révélées. Mais à l'époque, on aurait pu penser aux fantasmes. Des gens qui prenaient du plaisir, des enfants enlevés quand j'étais dans une rivière du Cameroun, et tout, et puis filmés avec des appareils photos. Donc, pendant qu'ils sont en train d'être engloutis par les eaux, l'énergie, l'instinct de survie qu'ils émettent, et donc, ils captaient cet instinct de survie-là pour se nourrir spirituellement de cette énergie. Donc, il y a beaucoup de choses. Pour l'instant, le casime, c'est le cas qui nous intéresse. On ne peut pas construire un état sataniste. C'est impossible. Donc, tous ceux qui sont mêlés de près ou de loin devront rendre au gorge. D'accord ? Si Ferdi, si il est établi, parce qu'aujourd'hui, je parle au conditionnel, l'eau concernant, parce que je n'ai pas d'éléments probants, mais je trouve qu'il y a beaucoup de concordances troublantes. et tout. Simb est sans protéger. Il a cette clinique. D'abord, comment il a obtenu un agrément pour faire cette clinique ? Ça aussi, il y a des choses à dire. J'ai eu pas mal d'informations qui sont arrivées cette semaine-là, venant du ministère de la Santé, les deals qui ont été faits, on n'en parlera en temps opportun et tout. Mais à quoi sert cet investissement là-bas ? Si ce n'est à ça, est-ce qu'il travaille pour lui tout seul ? Je ne crois pas. Et tout. Donc il travaille certainement pour les gens. Mais pour l'instant, ce n'est pas probable. Ce qui est établi, c'est ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Bon. Alors, je vous disais à l'instant qu'il est difficile de faire quoi que ce soit au Cameroun et de connaître un succès si vous n'êtes pas adouvé par un système, si vous n'avez pas un parrain de l'ordre. Ce n'est pas de simples paroles en l'air. Alors, vous savez comment on casse les dynamiques impulsées par certains membres de la diaspora ? Parfois, ils partent d'ici plein de bonnes intentions. Bon, je vais aider mon pays. Ils vont faire ce que les Américains appellent le giving back. Donc, on rend un tout petit peu à son pays ce qu'il nous a donné. Et ils vont en Afrique investir. Ils ne savent pas que dès que vous mettez le pied au Cameroun, s'il y a un truc qui fonctionne au Cameroun, c'est le renseignement. Et quand vous êtes identifié comme porteur d'un projet quelconque et tout, puisque vous n'appartenez pas au système, vous n'avez pas un parrain derrière qui vous a compromis, qui a peut-être mis votre vie sur un échiquier en contrepartie de quelques petits avantages passagers, parce que toute notre jeunesse que vous voyez qui meurt tous les jours, vous voyez, un tel est mort, un tel est mort, vous pensez quoi ? Que c'est des simples morts ? Non, ça ne se passe pas comme ça, les gars. Le Cameroun, c'est autre chose. Donc quand vous arrivez avec un projet comme celui-là, vous irez dans un ministère parce qu'il vous fait un agrément ou je ne sais pas moi dans un service, quelconque, aussitôt vous êtes identifié, qui est derrière lui ? À partir du moment où on ne peut pas reconnaître, répondre à cette question, à partir du moment où on ne le connaît pas, parce que le on ne connaît pas du Cameroun, ce n'est pas le même on ne connaît pas de partout ailleurs, on ne le connaît pas du Cameroun, veut dire qu'il n'est pas avec nous dans nos affaires. Donc à partir de ce moment, votre arrêt de mort ici, on va vous faire tourner. Non, allez là-bas, on vous prend de l'argent puisqu'on connaît votre capacité. Si vous avez mis l'argent dans les banques, les services ont toute l'information des banques. Il a mis 100 millions, d'accord, on va lui pensionner les 100 millions avec lesquels il est venu. Allez voir tel directeur de cabinet, non, mais le ministre va vous signer le truc, donnez-moi déjà 10 millions pour l'équipe et tout, vous donnez 10 millions. Après non, le ministre lui-même, il faut qu'il mange, vous donnez 20 millions. Vous ne savez pas que vous êtes dans un schéma. Les gars connaissent toute votre capacité et l'idée, c'est quoi ? Il faut vous assécher au point où, à la fin, vous allez vous retrouver, vous êtes un 100 millions comme capital d'une affaire et vous n'avez plus rien. Et donc, vous virez à quoi ? Vous virez à l'égard et vous reprenez votre avion rentré dans votre pays de résidence avec quoi comme message ? Avec un message défaitiste, avec un message de haine à l'endroit du Camoun. Et eux, ils ont réussi leur opération. Parce que l'opération, c'est qu'il faut décourager toute initiative qui n'est pas adoubée par ces cercles-là, qui est ces cercles-là assez bizarres. Donc, vous devez savoir que rien ne se fait au Cameroun. Je vous le dis bien, rien ne se fait au Cameroun si derrière, il n'y a pas un parrain. Même les choses les plus adoubées, même ceux qui réussissent à faire. Vous arrivez, allez, mettons, vous voulez investir dans la pisciculture, vous créez des lacs ou des étangs, des trucs comme ça, où vous faites du poisson. Dès que votre activité se développe à un certain niveau, vous ne savez pas qu'il y a un système de veille hyper performant. comme c'est les chefs du village, c'est les petits gars à la con qui sont là et c'est eux qui remontent des renseignements. Son affaire est en train de marcher, son champ de cacao, son machin est en train de vous bien donner, les étangs, là le poisson arrive. Les mecs vous empoisonnent vos étangs dans la nuit. Vous revenez un matin, vous trouvez que tous les poissons sont en l'air, morts. Et donc, c'est perte sèche. Si vous avez pris un crédit pour faire ça, comptant sur la production, pour générer de la rentabilité, rembourser une part du crédit, faire des bénéfices, vous êtes complètement coulé. Combien de gens sont ainsi liquidés tous les jours sans qu'ils se rendent compte qu'ils ont face à eux une organisation, quelque chose qui est organisé ? Ils sont tellement nombreux, les gens qui sont victimes de ça. Et c'est important pour les espoirs de savoir, parce que je les vois parfois avec enthousiasme, essayer de faire des choses et tout. Moi, je vous prends un exemple. Je suis allé dans le cadre d'un projet privé, la chaîne de télévision. Si je vous raconte les choses dont on a été victime là-bas, je me suis retrouvé un jour avec des gens qui m'appellent. Non, la chaîne n'aimait plus à tel endroit. Et puis, je vais rencontrer les patrons qui gèrent les réseaux dans ces endroits. Et puis, un m'a montré un jour, il me dit, bon, écoute, grand frère, je ne peux pas continuer à te mentir, c'est que j'ai reçu des pressions de la présidence pour enlever votre chaîne du bouquet. il m'a montré des messages et tout. Des personnalités de haut niveau, au plus haut niveau, des personnalités insoupçonnables. Donc, vous voyez, qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas fait quelque chose de grave, c'est juste que, bon, voilà, c'est un gars de la diaspora, il n'est pas lié, il n'est pas dans nos trucs et tout, il ne mange pas la nuit avec nous, donc, comme il ne mange pas la nuit avec nous, il est hors des questions qui réussissent. Donc, on est vraiment dans le règne des ténèbres dans notre pays. Il faut en avoir conscience. Tous ceux qui veulent faire des choses, là-bas au Cameroun aujourd'hui, doivent être intégrés dans leur esprit que si vous n'êtes pas dans certains réseaux, vous ne pouvez jamais réussir à faire quoi que ce soit au Cameroun. Quand vous allez même faire et que ça va essayer de marcher un tout petit peu, vous serez détruit. Parfois, j'ai vu un célèbre sportif Camerounet qui a essayé d'investir, moi, je voyais ça à distance, je rigolais parce que je savais comment ça finirait. Quand on ne vous infiltre pas à l'entreprise en faisant, en amenant des gens à l'intérieur qui vont venir détruire le projet de l'intérieur, pas des intrigues, mais il y a tellement de choses dans notre pays qui font que vous ne pouvez pas avoir des élus parfaissimes qui émergent s'ils ne sont pas baqués derrière par des forces puissantes. C'est pour ça que je vous disais, sur la question de la justice, oubliez, on aura le temps de faire la justice. Parce que tous ces gens que vous voyez là aujourd'hui, ils sont impressionnants parce qu'ils ont une Prado, ils ont un garde du corps, quand ils sortent, tout le monde est au garde à vous, mais dès qu'on leur enlève ça, ils ne sont rien. Moi, je vous dis, j'ai été à dessus à toi, j'ai connu Kadhafi, j'ai connu Laurent Gbagbo, j'ai connu Jacob Zuma, et je ne sais pas qui d'autres, je peux vous citer, qui ont été dans la gouvernance, qui n'ont plus été là, j'ai connu Bozizé, ils sont nombreux. Donc je sais que c'est la différence entre, on est aux affaires maintenant, et puis maintenant, on n'est plus aux affaires, on n'est plus à rien. Vous savez, je vais vous raconter là une anecdote, c'est le président Bokassa, le président de la Centrafrique. Quand ça a commencé à cuire, il faut parler comme, il faut parler comme chenou, quand la lecture de l'heure est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé ? Il va rencontrer Kadhafi, à Tripoli, et pendant qu'il est en train d'encontrer Kadhafi, parce qu'il avait besoin d'être aidé pour le paiement des salaires, au moment où il est à Tripoli, il y a ce qu'on appelle l'opération Barracuda qui commence à Bangui, ça veut dire que la France, Giscard d'Estaing, qui considère que Bokassa en sait trop, décide de le débarquer du pouvoir. Donc l'opération de coup d'état commence pendant qu'il est à Tripoli. Et donc, il demande à Kadhafi de l'aider, Kadhafi, ils avaient rendez-vous, Kadhafi et lui, dans l'après-midi, mais le rendez-vous a été annulé, Kadhafi n'a plus reçu. Kadhafi envoie son directeur de cabinet qui lui dit, bon voilà, le patron m'a dit que, bon, la seule aide qu'il peut t'apporter, il te trouve 500 soldats et tu vas te battre. Et Bokassa de lui répondre, non, je ne peux pas affronter l'armée française, je suis un produit de l'armée française, et tout, et tout. Kadhafi lui dit, bon, ok, fin de l'en recevoir. Il n'est plus le bienvenu puisqu'il n'est plus le chef d'état. Ils prennent l'avion, dans son avion privé qui doit le remener dans Kabangui, ils sont là, l'avion tourne, tourne, au bout d'un moment, je ne sais pas qui vient m'essouffler que non, l'avion en réalité n'est pas en train d'aller à Kabangui. L'avion est en train d'aller dans une direction opposée à celle de Kabangui. Il se lève de son fauteuil, il était assis dans l'avion, il va dans le cockpit et il dit au pilote, on m'a rapporté que vous n'avez pas mis le cap sur Kabangui, je vous ordonne de mettre le cap sur Kabangui. Et le pilote, en blanc, s'autorne lui dit, vous n'êtes plus rien, donc vous ne pouvez plus rien me dire, vous n'êtes plus rien. Voilà comment cet avion a atterri ici au Bourget, Bourget, tout l'avion a été vidé, lui, Bokassa, est resté seul dans l'avion, maintenu pendant deux jours, pendant trois nuits, trois jours, trois nuits, la humiliation suprême. Donc, pour vous dire quoi, c'est des choses réelles que je vous raconte, pour vous dire que tout ce que vous voyez là, c'est du folklore, ça va s'arrêter, ne désespérez pas. Moi, ce qui me fait désespérer aujourd'hui, c'est l'après. Qu'est-ce qu'on fera après ? Avec qui ? Parce que la problématique, c'est ça aujourd'hui. C'est qui les hommes sur lesquels on va s'appuyer pour la refondation ? Si c'est cette jeunesse corrompue qui pour 100 francs ou 2000 francs et pas est prête à trahir, à faire tuer père et mère, c'est très inquiétant. Et vraiment, ce sera le plus gros, la plus grosse honte si, pour succéder à ce régime destructeur, pour succéder à ce régime destructeur, on mettait des gens qui venaient faire pire que ou alors moins bien que. Donc moi, c'est ça ma préoccupation. Ma préoccupation, c'est pas vraiment ces gens-là ils vont partir, qu'ils le veuillent ou pas, c'est-à-dire de gré ou de force. Moi, je vous le dis depuis plusieurs mois, je suis pas du tout dans les schémas de oui, on va faire des élections et tout. Ça se passera pas comme ça. Pourquoi ? Parce que les élections, on sait ce qui va se passer. Vous ne pouvez pas gagner cette machine-là qui est une machine comme je vous l'ai dit, qui est sataniste, qui n'hésitera pas à tuer des gens et tout. Donc, quand il y a de la terreur, il faut équilibrer cette terreur. C'est le seul langage qui peut passer. Comprenez ? Donc, voilà. L'enjeu, aujourd'hui, n'est pas ceux qui sont là. Parce que pour moi, c'est finissant, tout ça. L'enjeu, c'est après. Qu'est-ce qu'on fait après ? Bon, il y a des messages qui arrivent. L'heure et le temps du président consulateur a sonné. 40 ans, c'est le chiffre de la traversée du désir comme le peuple d'Israël a fait 40 ans. Oui, effectivement, a fait 40 ans. Donc, voilà. Je crois que pour l'essentiel de ce qu'il y avait à dire, c'est ça. L'information est là. On ne va pas tirer de loin en l'âge. L'information principale, c'est celle que je vous ai donnée en tout début. Cogitez-la, mettez-la dans la tête, mais ne dépensez pas votre énergie à vous. Ces révélations nous dévoilent l'état actuel du Cameroun. Nous pouvons en déduire qu'il devient très impossible de prétendre réussir honnêtement dans ce Cameroun actuel. Alors, les choses doivent changer. Voilà pourquoi nous recommandons à tout Camerounais de se mettre dans le train pour un changement en 2025. S'inscrire sur les listes électorales ne sera pas suffisant. Il faut penser à mener des actions personnelles de dénonciation massive pour espérer un changement immédiat et efficace. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! et merci d'avoir regardé cette vidéo !